L'année 2020, ils s'en ont chargé pour la députée de Saint-Hyacinthe. Plusieurs dossiers qu'elle avait débutés en 2019 sont toujours sur la table. La promenade Gérard-Côté, projet important pour la ville de Saint-Hyacinthe, pour revitaliser le centre-ville, l'économie du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Alors évidemment, la ville voudra avoir une subvention, une subvention de 20 millions. C'est tout un défi pour moi parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun programme dans lequel la promenade pourrait se qualifier. Ensuite de ça, il y a l'accès aux soins de santé. On sait que c'est vraiment problématique dans notre MRC. Alors, il y a des pourparlers qui se font en ce moment avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Alors, je pourrais vous en dire un petit peu plus au courant des prochaines semaines, sinon des prochains mois. Ensuite de ça, il y a Internet haute vitesse. Internet haute vitesse, c'est un projet qui est très important pour la MRC parce que toute la ruralité n'est pas desservie avec Internet haute vitesse. Donc, la MRC a déposé un projet dans lequel j'ai accompagné la MRC et le projet vient d'être déposé. Alors, on attend la suite des choses, la réponse des fonctionnaires du ministère. Ensuite de ça, je pourrais vous dire, la reconstruction du palais de justice, c'est un dossier que je vais suivre de près parce que sous l'ancien gouvernement, on se rappelle qu'il n'avait jamais été priorisé. Il était toujours en dessous de la pile. Évidemment, ça a créé des délais importants. Rappelons que le palais de justice temporaire sera aménagé dès juillet sur la Ruxon, dans l'immeuble abritant actuellement meubles RD. Quand on parle de délais importants dans la construction, on parle évidemment des coûts qui augmentent. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse un exercice, qu'on s'assoie, que la Ville s'assoie avec l'UPA. Dossier de construction d'une nouvelle usine d'Excel d'or à Saint-Hyacinthe, la députée a réussi à réunir à son bureau le 30 décembre dernier la Ville et l'UPA afin de trouver une solution suite au refus de la CPTAQ d'exclure le terrain de près de 24 hectares de la zone agricole sur l'avenue Pinard. Écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Évidemment, la Ville, je vais avoir une rencontre avec la Ville ces jours-ci, et puis ils vont élaborer une stratégie, puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec le dossier. Évidemment, j'ai en tête un plan que je ne dévoilerai pas la stratégie du gouvernement, mais je suis ça de près. Vous savez, c'est important. Je veux absolument, premièrement, il y a des familles qui sont impliquées, il y a beaucoup d'emplois qui sont impliqués dans ce dossier-là. Et puis, je veux également garder le statut de Technopole agroalimentaire, le seul site qui est assez grand, qui a la capacité d'eau pour fournir Excel d'or et Saint-Hyacinthe. Le travail a été fait minutieusement, en collaboration avec la MRC, pour vérifier tous les terrains. Il n'a pas d'autre choix. Le 7 janvier dernier, nous avons interpellé la députée sur la fermeture de la route 116 dans le secteur de Sainte-Rosalie. La réouverture était prévue à la mi-décembre, mais en début d'année, la route n'était toujours pas accessible dans le secteur. Ce n'est que depuis vendredi, suite à des raisons opérationnelles, que les automobilistes peuvent circuler à nouveau. Je pense qu'en tout premier lieu, la santé. La santé et puis le travail. En fait, que l'économie aille bien, que les gens... Avec la santé et le travail, je pense qu'on peut faire une belle année pour tout le monde. Alors, c'est ce que je souhaiterais à mes citoyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !